salut tout le monde c'est thomas j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo ici ça va être une vidéo que j'ai fait avant le confinement malheureusement mais je l'avais tourné et le confinement est arrivé je pouvais pas la publier vous pensez bien que faire un entraînement en extérieur pendant le confinement je pense que je me serais fait un petit peu allumé ça serait pas montré le bon exemple comme vous pouvez le voir je pense que niveau capillaire il y aura un petit changement dans la vidéo parce que c'est normal j'ai tourné le week-end avant le confinement plus précisément c'est le samedi j'étais sur nice bon ça on s'en fout un peu bref c'est juste avant le confinement et c'était mon programme que j'utilisais à ce moment là quoi qu'il en soit aujourd'hui alors je vous parle on est en déconfinement ça y est yes les parcs de street sont ouverts mais bon les salles de sport non pour ceux qui pleurent que la salle est fermée qui tape sur youtube comment s'entraîner sa salle de sport vous pouvez faire ma routine d'entraînement vraiment si vous n'avez pas l'habitude de vous entraînez au parc c'est un peu difficile mais je pense que ça va énormément vous plaire profiter que votre salle est encore fermée pour faire des entraînements au parc goûter au plaisir du street workout et du street lifting vraiment je vous invite fortement à le faire donc aujourd'hui je vais vous balancer mon programme en calisthenics l'esté donc vous pouvez appeler ça le street shifting le street workout avec l'est poids du corps avec l'est comme vous voulez on va s'entraîner au parc et c'est ma séance à moi je pense que celle-là pas mal l'avouler c'est ma séance masse musculaire bien entendu ça peut être une séance axé endurance musculaire etc c'est vraiment focus masse la séance va être constituée de gros exercices poliarticulaires lestés c'est tout c'est en street workout lestés sont beaucoup plus efficace que certains exercices de salle mal réalisé je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout je ferai un petit bilan pour expliquer un peu la séance en détail je vais tout expliquer séries répétitions tendre au pot extra ne t'inquiète pas donc vraiment regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu m'en diras ensuite ce que tu en penses bon j'ai trop parlé je pense que vous attendez la séance je vais vous l'envoyer attention ça va faire mal allez on commence tout de suite avec le premier exercice donc des muscle up moi les muscle up pour moi c'est un exercice obligatoire quand on fait du street workout c'est pour moi l'exercice le plus complet du haut du corps à condition bien sûr de le faire correctement bon ici je vais me laisser de 10 kg je vais pas me laisser trop parce que après mon mouvement sera dégueulasse donc on le fait à 10 kg essaye de rester le plus propre bien sûr il ya un peu de tipping parce que quand on met de la charge c'est un peu plus difficile mais on essaie de faire un mouvement propre de pas trop balancer rappelez-vous c'est vraiment le muscle qui doit nous faire grimper et pas le mouvement le coup de rein etc vraiment c'est ton muscle qui doit te monter au dessus de la barre après il peut avoir un peu d'aide etc mais le tout c'est de faire les choses le plus proprement possible donc c'est trop lourd pour toi n'hésite pas à te délester de toute façon tout mon programme peut être fait avec une charge en moins ou en plus selon ton niveau ça c'est mon programme à moi concernant les muscle up je fais 4 séries de 6 à 8 répétitions selon les séries et je prends bien 2 minutes 30 de repos entre les séries parce qu'il faut bien se reposer pour faire de la masse musculaire et encore plus sur les muscle up c'est un mouvement qui pompe énormément donc reposez vous bien avant de réenchaîner sur une autre série sinon votre mouvement va être dégueulasse et nous ce qu'on veut c'est un mouvement propre de qualité pour construire de la masse musculaire deuxième exercice j'ai fait des tractions lestées donc là j'ai un peu augmenté le lest j'ai mis cette fois ci 20 kg contrairement au muscle up où j'avais mis 10 kg donc on part sur 20 kg avec ma ceinture de l'est bien sûr j'insiste vraiment sur la qualité des tractions on a tendance à trop sentir nos bras quand on se laisse aux tractions au détriment du dos ça c'est à cause de nos omoplates il faut vraiment resserrer au maximum les omoplates je sais c'est difficile on a tendance à s'arrondir et à forcer plus sur les bras mais forcez vous à bien resserrer les omoplates tout le long du mouvement ne les relâchez jamais s'il vous plaît le mouvement d'avoir une amplitude correcte si l'amplitude n'est pas complète on va travailler moins bien notre muscle donc on part d'en bas et on monte menton au dessus de la barre là j'ai tendance à débloquer les coudes à 100% mais ceux qui ont un peu peur garder une petite amplitude de sécurité au niveau des coudes mais vraiment légère à fait pas un demi mouvement et remonter au dessus de la barre au niveau du menton pensez bien que cet entraînement c'est pas la performance qu'on va faire c'est plutôt la qualité on veut construire une belle masse musculaire donc les trois points importants d'une traction pas de balancier donc un mouvement propre on est gainé les omoplates resserré et dernier point important une traction complète pour mobiliser un maximum de masse musculaire pour les tractions je vais faire aussi quatre séries par contre je vais faire dix répétitions et prendre deux minutes de repos entre les séries quand je dis dix répétitions c'est un objectif il ya des séries je vais en faire onze des séries je vais en faire dix des séries je vais en faire neuf je vais à l'échec musculaire donc j'ai pris un lest qui me permet d'arriver à l'échec musculaire autour des dix répétitions en l'occurrence moi c'est 20 kg troisième exercice on passe à mon petit préféré les gypses bon j'ai pas fait de vidéos encore sur les gypses comment bien faire des gypses bien progresser aux gypses pourquoi pas faire une vidéo dessus bon bref revenons au programme donc j'ai fait des gypses cette fois ci je vais rajouter 10 kg supplémentaires donc pour un total de 30 kg de lest donc ici j'ai rajouté un petit gilet lesté de 10 kg pour arriver à nos 30 kg au total donc pour faire une bonne gypses qu'est ce qu'il faut pour moi il faut être gainé droit donc les jambes droites si on n'a pas la place on plie les jambes mais on ne balance surtout pas on est gainé on durcit les abdos on descend à 90 degrés et on remonte moi je l'ai fait un peu coude écarté parce que je préfère les faire comme ça après si vous voulez faire coude serré il n'y a pas de souci le tout c'est vraiment de ne pas balancer de battre un coup de rein d'avoir la tendance à envoyer la tête sur l'arrière la vue pour faire ce mouvement d'arc de cercle ça permet de monter plus facilement on s'en fout de faire 60 reps nous ce qu'on veut c'est de faire des reps propres pour prendre de la masse musculaire concernant la fourchette de répétition j'arrive à l'échec musculaire à 10 répétitions à 30 kg et je le fais sur quatre séries avec deux minutes de repos comme sur les tractions on continue sur mon programme et j'ai fait un quatrième exercice des tractions australiennes pour cela j'ai tout enlevé sauf le gilet lesté de 10 kg ici le but c'est de faire des tractions australiennes super propre donc comme pour les tractions les omoplates resserré tout le long du mouvement en plus de ça j'aime bien mettre une petite pause une à deux secondes en haut du mouvement donc quand on a la pec qui touche la barre pour permettre une bonne contraction j'adore cette sensation au niveau du dos et je le fais à chaque répétition deux autres points importants sur les tractions australiennes il faut avoir les jambes droites quand on a les jambes pliées c'est beaucoup plus facile il y a moins de poids du corps donc vraiment si la barre est suffisamment basse mettez les jambes droites on vise la barre avec les pecs donc les pecs doivent toucher la barre comme j'ai dit à chaque répétition je maintiens la contraction donc quand les pecs touchent vous maintenez la contraction et vous relâchez pour les tractions australiennes j'ai fait aussi 10 répétitions sur quatre séries et j'ai pris bien sûr deux minutes de repos il faut du repos prendre en masse musculaire vraiment rappelez vous en Et on va finir avec le cinquième exercice on va faire des pompes et on va faire un enchaînement de deux types de pompes je garde toujours mon gilet lesté et je vais faire des pompes inclinées les pompes inclinées très bon exercice de pompes on met un peu plus de poids du corps sur l'exercice en plus de ça on a le gilet donc ça va faire bien mal et on va taper un peu plus dans la partie supérieure des pectoraux je préconise ici de mettre du contrôle donc tous ceux qui me connaissent le contrôle pour moi c'est trois à quatre secondes de contrôle sur la phase excentrique donc on accentue la descente et on remonte normalement mettez du contrôle avec vos pompes vous avez tous un pote qui vous dit non mais les pompes ça sert à rien tout le monde peut faire 20-30 pompes même si on fait pas de sport je vous invite à lui lancer un défi faire 20 pompes contrôler donc 20 pompes comme je les fais ici donc en contrôlant la descente et on verra s'il va dire la même chose à la fin de ce petit défi je vous garantis que pas beaucoup vont y arriver et ceux qui n'y arriveront pas vous pourrez l'envoyer dans la tête les pompes c'était pas nul donc une fois qu'on a fait nos dix répétitions propres en pompes inclinées on va se lever on va reprendre nos esprits et faire des pompes inclinées mais sa tocie main donc le temps de repos entre les deux c'est voilà c'est une poignée de secondes histoire de respirer et là je suis allé d'un à gré à l'autre si vous faites sur le même endroit le temps de repos vous allez le prendre sur place là le temps d'aller marcher de me remettre en position c'était le temps de repos là vraiment on a la chance dans ce parc de street on a des poignées de pompes des parallèles c'est super pour faire des pompes inclinées mais si vous n'avez pas de poignées de pompes comme ça vous pouvez le faire sur un banc sur une chaise sur un lit enfin n'importe où même sur un muret il n'y a pas de soucis donc là je vais continuer je vais faire 10 répétitions propres contrôlées je vais aller à l'échec musculaire vraiment ça va piquer énormément j'adore faire cet exercice et l'esté vraiment c'est vraiment un truc de fou au niveau de la poitrine si vous ne sentez pas vos pectoraux je vous invite bien sûr à faire ce petit bicep on m'a félicité sur mon défi 1000 points même s'il pas fait un score de fou tout au long de l'exercice j'ai eu le corps gainé je me suis pas arrondi on a tendance quand on arrive à l'échec musculaire qu'on est vraiment fatigué à mettre un petit coup de rein et à s'envoyer sur l'arrière ici dans le défi 1000 pompes je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris l'habitude dans mes entraînements quels qu'ils soient je ne m'entraîne pas pour faire 1000 pompes 500 traction mais tous les entraînements en masse force etc je suis gainé et c'est super important et donc je vous conseille à chaque mouvement à chaque exercice à chaque séance à être gainé si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à aller voir ma vidéo des pectoraux massifs avec des pompes j'explique vraiment comment faire de belles pompes pour avoir une cage thoracique des pectoraux monstrueux si tu ne l'as pas vu je t'invite bien sûr à aller la voir elle a fait plus de millions de vues donc je pense que tu vas la trouver assez facilement sinon je te mets le petit lien ici ou ici je sais plus je sais jamais donc pour les pompes vous allez me faire 10 répétitions de pompes pieds surélevés avec un minimum de repos enchaînés des pompes mains surélevées ça ça fait une série une fois que c'est fait vous allez reposer 2 minutes et le refaire 3 fois donc en tout il y aura 4 séries de pompes une série c'est les deux exercices enchaînés donc 10 plus 10 répétitions donc il y aura 20 répétitions sur une série vraiment vous emmêlez pas les pinceaux petit exercice bonus j'aimais aussi rajouter du gainage parce que tout le monde manque du gainage donc faites du gainage donc là c'est pas un exercice à rajouter en plus sinon la séance ça va durer trop longtemps mais c'est plutôt un exercice à mettre pendant vos temps de repos je m'explique j'ai dit qu'il fallait énormément de repos pour prendre en masse musculaire ici on va faire de la récupération active donc entre deux séries de tractions par exemple vous allez avoir deux minutes de repos pendant ces deux minutes vous allez faire entre 30 secondes et une minute de gainage et vous reposez vraiment une minute vous allez me dire ouais mais il n'y aura qu'une minute de repos non quand vous faites du gainage ne vous inquiétez pas vos muscles se reposent aussi le gainage ça travaille des muscles profonds sur les tractions on va aussi travailler ces muscles là mais pas que donc vous pouvez vous taper une minute de gainage et une minute de repos avant de reprendre votre action mettez un peu de gainage par ci par là entre vos exercices 4 5 séries histoire de vous renforcer à ce niveau là et comme ça vous ne perdez pas de temps c'est à dire votre sens a pas duré trop longtemps et votre temps de repos je sais qu'il y en a qui n'aime pas prendre trop de repos entre les séries il va vous paraître moins long et il sera super efficace que vous allez vous reposer le haut du corps et travailler votre gainage en repos et j'aime bien travailler aussi comme ça après je ne préconise pas de le mettre sur des gros exercices comme les muscle up par exemple mettez le plutôt sur les tractions australiennes ou les pompes c'est un exercice un peu plus tranquille que les tractions lestées ou les dips comme ça ça vous influera pas sur l'exercice en lui-même donc la science se compose de 5 exercices plus le gainage donc on a les muscle up les tractions les dips les tractions australiennes et les pompes j'ai mis aussi un peu de gainage en récupération active entre les séries ensuite au niveau de la charge là c'est mon programme à moi donc c'est mes charges à moi j'ai pris une charge en fonction des exercices qui me permettait d'arriver à l'échec musculaire autour des 6-10 répétitions donc pour moi c'est la fourchette idéale pour prendre en masse musculaire donc si tu es plus fort que moi n'hésite pas à en mettre plus si tu arrives à l'échec musculaire sur les tractions à 20 kg à 15-20 reps ça veut dire que c'est trop léger donc rajoute de la charge à l'inverse c'est trop dur pour toi délaisse toi ou même fais cet entraînement au poids du corps comme j'ai dit au début de la vidéo vraiment la qualité est toujours prépondérante à la quantité vraiment ne faites pas de mouvements dégueulasses au prétexte de mettre lourd pour impressionner la galerie non mettez un poids qui vous convient pour faire un mouvement propre et arriver à l'échec musculaire dans cette fourchette de répétition et pensez bien au temps de repos c'est super important j'espère que cette séance vous montrera qu'on peut vraiment s'entraîner au parc et travailler globalement sa masse musculaire sans forcément aller à la salle les gars tout le monde qui a des potes en salle qui sont en ce moment en chien en pleurs ils n'en peuvent plus la salle ne rouvre pas encore parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo les salles sont pas réouvertes invitez les aller au parc avec vous laissez vous ou non entraînez vous et je pense que votre collègue va rester un petit moment avec vous il va kiffer grave mais bon faites quand même attention pour pas contaminer les bars mettez des gains etc bon c'est pas mon rôle de faire la morale mais quand même faites un minimum attention bon la vidéo est terminée je vous laisse à votre entraînement on se dit à très vite pour la prochaine vidéo allez ciao ciao